... Bonjour, je m'appelle Fabrice Ménard, je suis ingénieur pédagogique au service de pédagogie numérique de l'Université Pierre-Mendès-France à Grenoble et je vais vous parler du dispositif de correction automatisée de QCM papier via notre plateforme pédagogique Moodle. Ce dispositif comporte deux idées innovantes. La première, c'est de permettre aux enseignants de constituer une banque de questions qui sera utilisable de plusieurs façons et d'un autre côté, d'avoir un système rapide d'évaluation des étudiants via une correction automatique de QCM. L'avantage de ce système, c'est que les enseignants peuvent rapidement évaluer les étudiants sans attendre la période d'examen et d'ainsi pouvoir éventuellement faire la correction immédiate par rapport à leurs cours, repérer les points qui n'ont pas été compris par les étudiants. Et ce système a l'avantage, c'est que par rapport à un questionnaire classique que l'on pourrait donner aux étudiants, c'est que les questions sont mélangées, les réponses sont mélangées. Donc on peut faire ça dans un amphi classique, il ne peut pas y avoir de fraude ou de triche entre deux voisins puisqu'ils n'ont pas les mêmes questions au même moment. Et ça, ça ne demande aucun travail supplémentaire à l'enseignant puisque la correction est faite de manière automatique et c'est l'ordinateur qui lui fait le tri entre les différentes questions. Alors l'avantage pour les étudiants, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'attendre les premiers partiels pour savoir où ils en sont. Ainsi, il peut approfondir les points sur lesquels il était passé trop rapidement avant le prochain partiel.